Alors, verset HaShem, la Gemara de ce matin, Shabbat 119, B, Amar Avchisda Mar Marugva, Dira Avchisda, Olon de Marugva, Kola mitpallel be'arif Shabbat, Ve'aumere, Va'ykhullu, Shenei Malaché, Asherat Anvino l'adam, Menechim Adem Roshow. Quand tu dis, tu fais la prayer de Shabbat, Et tu finis la amida, Et tu dis, Va'ykhullu, HaShamaim, Ve'aritz, Ve'cholze, Va'am, C'est un témoignage, Tu es en train de témoigner, Que quand tu peux créer le ciel et la terre, Et il a fini la création en séjour, C'est pour ça qu'on le fait debout. On le fait dans la amida une fois, On le fait dans la répétition de la amida deuxième fois, Et on le fait au kidouche à la maison la troisième fois. Et tu le dis debout. Et quand tu le fais dans la amida, après la amida, Et tu termines de le dire, Il vient deux anges, Et ils mettent leurs mains sur la tête de cette personne, Ve'omrimlo, Ve'saravonecha ve'chatatratechupar, Maintenant que tu as témoigné, Que HaShem a créé ce monde, En six jours, Et il se reposa le septième jour, Toutes tes péchés et toutes tes mauvaises actions sont effacées et nulles. Et tu recommences de nouveau une semaine. Tanya, Rabbi Yossi, Barabi Yehuda, Omer, Oshem, Malaché HaSharet, Meavim l'adam, Bereshvan, Baita Knesset, Lebeto, Di, Rabbi Yossi, Barabi Yehuda, Quand tu sors de la synagog, Il y a deux anges qui t'accompagnent. Echad, Tov, Echad, Ra, Un qui est bon, Un qui est mauvais. Ve'kševal lebeto, Et quand il arrive à la maison, Oumatsaner daluk, Et il trouve le bougie de Shabbat déjà allumé. Et la table dressée, Et le lit sont arrangés, La maison est bien ordonnée. Alors Malach Tov, Omer, Le bon Malach, Il dit, Que soit la volonté d'Hashem, Que le Shabbat prochain, Ce sera ainsi. Tout bien arrangé, Tout bien préparé, Tout bien fait. Au Malach Ra, Et le mauvais ange, On est Amen, Il n'a pas le choix que de répondre Amen. Ve'im l'av, Et si Hasve Shalom, Il arrive, Et là, Les bougies ne sont pas allumées. Et la table n'est pas bien dressée. Et la maison n'est pas arrangée. Alors le Malach Ra, Celui qui est mauvais, Il dit, Il y a de son, J'étais le Shabbat, Acher et Ken. O Malach Tov, Il n'a pas le choix que de répondre Amen. Comment est-ce possible, Qu'il est arrivé à la maison, Et les bougies ne sont pas allumées, Ce Shabbat. Alors ceci est possible, On était, Le mari, Il partait à la synagogue, Alors il a fait la prière tôt, Mais sa femme, Il regarde le calendrier, Shabbat, Ce n'est pas avant 8h20, Et lui, Il dit, Lui, Il dit déjà, 8h45, Il a fini la prière, Il arrive à la maison, Qu'est-ce qu'il voit, Elle n'a même pas, Elle n'a même pas allumée, Les bougies du Shabbat. Alors lui, Il est déjà dans le Shabbat, Elle n'est pas dans le Shabbat, Elle n'a même pas dressé la table, Et la maison est encore balagane, Alors comment ça se fait, Alors le mauvais, Il dit, Ah, C'est que ça soit ici, Quand le Shabbat, Tu t'imagines après la bagarre, Il dit, Quoi ? Moi j'arrive dans la synagogue, Et tu n'es pas prêt, Tu regardes la maison, C'est la bagarre, Et le mauvais, Il dit, Il raconte que chaque Shabbat, Ce soit comme ça, Et l'autre, Il dit, Amen. Alors il faut faire attention, C'est une responsabilité des femmes, Que tout soit bien arrangé, Tout soit bien dressé, Mais d'autre part, D'autre part, Il y avait une fois en Israël, Un avrech, Il est venu voir Rabbi Israël Kanievski, Le père de Rabbi Haïm Kanievski, Le père, Rabbi Israël Kanievski, Il lui a dit, Kvodaraf, J'ai une question à vous demander, Je ne sais plus quoi faire, Il dit quoi ? Il dit, Écoutez, Chaque vendredi, J'arrive dans la synagogue, Les enfants ne sont pas habillés, La table n'est pas dressée, La maison est désordonnée, Ça crie, Ça pleure, Et je ne peux plus supporter ça, Je ne peux plus supporter ça, Ma femme, Je lui ai expliqué mille fois, Quand j'arrive, Il faut que tout soit préparé, Tout soit bien ordonné, Et elle ne veut pas écouter, Alors le rabbin, Qui était assez hacham, Très hacham, Il lui a dit, Je peux vous poser une question, S'il vous plaît ? Il dit, Il dit, Combien d'enfants tu as, Bli Aynara ? Combien d'enfants tu as ? Il a dit, Six petits enfants, Le plus grand, Il a peut-être neuf ans, Quel est neuf ans ? Je ne sais pas, Dix ans, Il dit, Ah, Très bien, Il dit, Je vais te donner une ségoula, Tu vas la faire, Et tu vas voir que chaque Shabbat, Tu vas te régaler, La maison va être bien ordonnée, Le tout va, Il dit quoi ? Il dit, Prends un balai et commence à aider ta femme, Ça c'est la ségoula, Comment tu mets tout sur ta femme, Avec six enfants ? Avec six enfants, Tu veux que, Qu'est-ce que c'est une machine ? Tu veux qu'elle nettoie la maison, Elle cuisine pour Shabbat, Elle prépare la table, Elle prépare les enfants, Elle baigne les enfants, Hé, Hé, Tu ne veux pas mettre tout sur elle, Aide-la, Prends quelque chose sur toi, C'est pour ça que dans l'arche, C'est écrit que l'homme doit participer, Dans les préparations du Shabbat, Le rabbin Israël dit, Au moins, Arrange les bougies de ta femme, Mets les bougies sur le bourgeois, Ok ? Le rabbin Israël dit, Tu veux les bougies sur le bourgeois, Au moins, Quand elle est pressée, Elle arrive, Voilà, Tout est prêt, Tout ce qu'elle a à faire, C'est rien qu'allumer, Ça c'est un, Deux, Il dit au rabbin Israël, Que lui, Qu'est-ce qu'il faisait le rabbin Israël personnellement ? Il disait que quand il faisait les achats, Pas lui, Le genre de la maison faisait les achats, Lui, Il prenait tous les sacs, Et il plaçait tous les fruits dans des bols, Il préparait les chvots de Shabbat, Il mettait tous les pommes ensemble, Tous les oranges ensemble, Tout préparait, Il dit, Ça c'est les chvots de Shabbat, La Gemara dit, Rabbi Ami et Rabbi Asi, Quand, Rav Chizda, Chacun faisait quelque chose, Un, Il coupait le bois les chvots de Shabbat, L'autre, Il mettait, Il préparait le feu les chvots de Shabbat, L'autre, Il nettoyait la tête de la bête, Avant le Shabbat, L'autre, Il faisait les achats les chvots de Shabbat, Des grands rabbins, La Gemara dit, Des grands rabbins faisaient ça, Pourquoi aller la mettre d'autre âme ? Pour ne pas te dire, Même si tu as, Même si tu as, Trois bonnes à la maison, Trois femmes de ménage, Tu dois faire quelque chose, Alors il dit ici, Ne me jette pas la responsabilité sur sa femme, C'est aussi ta responsabilité, De l'aider, Et de préparer, Et ainsi le bon, Le bon malach, Quand il arrive, Alors, Il soit tout prêt, Même si tu ne penses pas manger beaucoup vendredi soir, Parce que tu es fatigué, Tu ne peux pas, Tu arranges la table comme il faut, Avec une nappe de Shabbat, La nappe de la chala, Tout ce qu'il faut, Il faut bien arranger, Tu ne vas rien goûter la chala, 30 grammes, Et tu vas faire briquette à ma zone, Tu arranges la table comme si tu avais reçu des invités, Et ainsi, Le samedi soir, Le samedi soir, Tu es déjà, Tu as fait l'avdala, Tu dois laisser la nappe de Shabbat à ta table, Pour faire l'avdala, Et pour, Pour accompagner le Shabbat, Tu as accueilli le Shabbat avec le kavod et tout ça, On accompagne le Shabbat aussi en sortant, Alors, Même si tu vas manger Kazaït, Il faut faire Soudar et Vite, C'est très important, Un peu de biscuit avec un thé, Pourquoi, Celui qui prend quelque chose de chaud, Motzei Shabbat, Milogma, Ceci est un refouah, Milogma, C'est un guérison, Guérison à quoi ? Il ne sera pas triste toute la semaine, Tu prends un verre de thé, Une soupe chaude, Un toast, Chaud, Quelque chose de chaud, Samedi soir, Pour la Soudar de Motzei Shabbat, Toute la semaine, Tu ne seras pas triste, C'est un segoula, Et si l'agmara le dit, C'est un super segoula, Les gens sont tristes, Ils ne savent pas, Voilà, Mange quelque chose de chaud, Motzei Shabbat, Tu verras que toute la semaine, Tu seras besimcha, Amen, Amen,